Bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis ce 23 mars 2021, 8h37, hors du Québec, j'espère Vous allez bien, on a eu encore une belle journée hier dans les Basse-Laurentides, ici au Québec, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça fait du bien, on me rend aujourd'hui encore beau, donc profitons-en parce qu'on est loin d'être sortis de l'auberge, voyez ce qui se passe en Europe. Pour tous ceux qui pensaient que la pandémie c'était une fumisterie, comme M. Donald Trump l'avait dit, imaginez-vous, ils ont l'air vraiment stupides aujourd'hui. Tout n'est pas une conspiration. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, tu as toujours une frange de la population. Généralement, les extrémistes de gauche et de droite qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie, parce que 99,9% de ces gens-là ne travaillent pas, donc leur esprit divague. Quelqu'un qui travaille n'a pas ses problèmes psychologiques-là, comme disait le vieux dicton, loisiveté, mauvaise conseillère. Le travail, ça va te changer les idées. On va revenir dans cet univers de délire, de mensonge, de tromperie, de fraude, de corruption, d'aberration de la présidence de Donald Trump, qui a été une anomalie, vraiment une anomalie, qu'on aimerait tous corriger et que, en premier, les Américains aimeraient corriger, mais il est trop tard, c'est fait. Parce que c'était comme ça, c'est arrivé comme ça, les astres étaient alignés pour que Donald Trump se fassait lire en 2016 avec une population qui était lance, un peu de la négligence de la classe politique qui dirigeait depuis 40-50 ans en alternant républicain-démocrate, républicain-démocrate, on parle des États-Unis, mais c'est pareil dans nos pays aussi. L'assitude des gens face à la classe politique, mais tu fais partie d'un système et tu essaies toujours de faire ton devoir de citoyen qui est d'aller voter une fois à tous les 4 ans pour le moins pire des pires, comme l'a dit la sagesse populaire. La sagesse populaire, il faudrait s'y en remettre plus souvent. Elle n'attend rien, elle, parce qu'elle sait qu'elle n'a qu'elle et qu'elle ne peut compter que sur elle pour passer à travers la vie. Les politiciens sont des encombrements nécessaires parce qu'on est dans un système comme celui-là. Donc, après avoir eu des décennies de lassitude, le timing était bon pour que Donald Trump arrive avec ses messages qui plaisaient aux oreilles de beaucoup, en discréditant la classe politique dirigeante de l'establishment, comme si lui n'en faisait pas partie. C'est complètement embêtant. Mais ça sonnait bien à l'oreille parce qu'on n'avait jamais entendu un politicien ou un candidat arriver pour dénigrer toute la classe politique, les médias, mettre tout le monde dans le même paquet, blâmer tout le monde, puis dire que c'est à cause de eux que votre vie était en ruine. Moi, j'arrive, je suis le seigneur, la réincarnation de Jésus, parce qu'il s'est réincarné en Jésus, en sauveur, et je vais tout régler sans l'aide de personne en plus. Je n'ai même pas besoin de qui que ce soit, regardez-moi aller. Ça, ça a été les prétentions de Donald Trump. On a vu ce que ça a donné. Un échec lamentable, mais le timing était bon parce que tu avais cette lassitude-là. Et du côté des démocrates, tu avais une candidate très faible que les gens ne voulaient pas. C'était la mauvaise messagère pour le moment de cette époque-là, de 2016, ce qui a fait que tous les astres alignés, ça a donné la victoire du collège électoral de Donald Trump. Mais j'aimerais vous rappeler que les républicains, depuis les sept ou huit dernières élections présidentielles, ont perdu le vote populaire. Donc, les républicains s'en tiennent toujours au collège électoral pour gagner. Et avec la dernière élection de 2020, on a vu un renversement parce que c'était un écoeurement total de la présidence de Donald Trump, de son harcèlement, de son comportement cavalier, déshonorant pour toute la classe politique et aussi pour le genre humain, il faut l'avouer, pour le genre humain. Et les gens lui ont envoyé un message et lui ont dit « ça y est, dégage mon chambre, on est écoeurés ». Et qu'est-ce qui a sonné ce grand, grand nettoyage de la présidence de Donald Trump? Ça a été le fait que les communautés, surtout afro-américaines, de presque tous les États se sont mobilisées, puis on les a sensibilisées pour aller voter. C'est une classe de la population américaine qui, généralement, se sent toujours oubliée et flouée et trichée. Donc, avec le temps, il ne prenait même pas la peine d'aller voter. Donc, on est allé en chercher un pourcentage, ça a été suffisant pour donner une victoire éclatante à Joe Biden. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et c'est la raison pour laquelle la majorité, maintenant, des États dirigés par les républicains sont en train de changer les lois électorales pour essayer de restreindre le droit de vote aux heures, surtout aux sorties d'église le dimanche, réduire les heures et l'accès au bureau de vote parce qu'on veut, naturellement, parce que c'est le seul espoir des républicains, c'est de bloquer le vote des Afro-américains et des ressortissants étrangers, des nouveaux immigrants, qui ont tous tendance, naturellement, à voter pour un parti, plutôt le Parti démocrate, qui est un parti d'ouverture, d'acceptation, et ainsi de suite. Donc, la plupart, en ce moment, il y a des lois qui sont en train de se passer aux États-Unis, c'est scandaleux pour, justement, parce qu'on a vu ce qui est arrivé en 2020, on a vu dans presque tous les États, et même la Géorgie, imaginez-vous, tourner démocrate, et il y a beaucoup d'États, le Texas pourrait être le prochain à tourner démocrate, parce qu'on a réussi à sensibiliser la communauté, surtout afro-américaine, et c'est la présidence de Donald Trump qui a amené ça, avec tous les événements qu'on a connus, l'assassinat de George Floyd, par les policiers de Minnesota, entre autres, au Minneapolis, et d'autres événements. Donc, tu te retrouves avec, maintenant, des républicains qui se disent, « Wow, il faut qu'on arrête cette vague de votations, et là, on va réduire, rendre plus difficile l'accès au bureau de vote pour les prochaines élections. » J'ai hâte de voir si ça va fonctionner, mais c'est leur espoir, et on verra bien. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, Sidney Powell, tout le monde se rappelle de cette énergumène, cette folle, complètement folle, avocate, juste en nom, parce qu'elle a fait ses études en droit, puis elle a passé son examen du barreau, mais elle s'est faite connaître pour toutes sortes de théories du complot, dont la dernière, la pseudo-fraude électorale qui n'a jamais existé en 2020. Ça, c'est Donald Trump qui avait préparé déjà la population américaine, et surtout ses supporters, en cas de défaite. Soyez assurés que c'est parce qu'il y aura eu une fraude, parce que moi, le grand Donald, comment je pourrais le perdre, surtout contre Joe Biden, qui est probablement le politicien le plus populaire aux États-Unis, après Barack Obama, dans les politiciens encore en vie, Joe Biden. Et il savait que pour lui, c'était impossible de répéter l'exploit de 2016, parce que les AST n'étaient plus alignés du tout, puis on avait vu c'était quoi une présidence de Donald Trump. Je pense que même les individus les plus éloignés de notre système solaire voudraient même pas voir ça ou vivre cette expérience-là. C'est atroce, c'est une abomination. Et les AST n'étaient pas alignés, et notre cher ami a perdu l'élection, mais il savait, puis il avait déjà prévu, « Si moi, le grand Donald, je perds, c'est parce qu'il y aura eu une fraude électorale, parce qu'il est incapable d'accepter une défaite, il ne peut pas s'en aller en loser, mais c'est un grand loser, un grand perdant, puis il y a eu une grande défaite, puis en plus, il y a eu un comportement de mauvais perdant, ce qui est vraiment déshonorant pour le président des États-Unis. Et il avait embauché pour essayer de prouver toutes les allégations qui étaient juste des histoires de légendes urbaines, d'un tel qui a vu un tel avec un tel, puis un tel, puis un tel, avec une valise de tel, 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 apparemment pleine de votes, puis c'était tout de la bullshit. Il y a certains États, dont la Géorgie, qui utilise des machines de votation de la compagnie Dominion, Voting System, et Sidney Powell, qui a été embauchée par Donald Trump parce qu'elle, elle a voulu se faire un petit stone publicitaire, a commencé à léguer, puis à propager une théorie du complot qui impliquait Hugo Chavez, qui est mort de je ne sais pas plus combien d'années, que cette compagnie-là était fondée par Hugo Chavez et qu'on décidait des élections à l'extérieur des États-Unis, ce qui est complètement aberrant. Puis d'ailleurs, il y a juste quelques comtés qui ont utilisé ce système-là. Même si tu éliminais tous les votes qui ont passé par la Dominion Voting Machine, tu n'aurais même pas assez de votes pour renverser le résultat de l'élection. Donc, elle, entre autres, Rudy Giuliani aussi et plein d'autres, mais on parle d'avocats ici qui font la promotion de grands mensonges. Il y a des conséquences à ça, je vous en avais parlé à l'époque, ça se peut qu'ils soient justement barrés du barreau, comme on dit, qu'on leur révoque leur droit de pratiquer, mais pendant ce temps-là, parce que c'est en cours aussi, ça, par les barreaux des différents États, on est en train d'étudier ces dossiers-là, la Dominion Voting Machine a intenté des poursuites contre Sidney Powell et contre Rudy Giuliani, entre autres, parce que c'est grave. On a entaché la réputation de ces compagnies-là, de ces entreprises-là. Et là, imaginez-vous, Sidney Powell qui est poursuivie, essaie de faire révoquer la poursuite pour les raisons suivantes. En évoquant les raisons suivantes, elle dit, « Bien, d'après moi, tout ce que j'ai raconté, c'était juste une joke, je ne sais pas qui m'a pris au sérieux. » Elle dit, « Aucune personne, imagine, l'avocat de Trump, Sidney Powell a déclaré qu'aucune personne raisonnable ne croirait ses allégations de fraude. » Ça, c'est sa défense maintenant face à la poursuite de 1,3 milliard de dollars. Imaginez-vous, de Dominion Voting System. L'un des avocats de Trump a affirmé lors d'un procès en diffamation que ses allégations de fraude électorale étaient si farfelues que des personnes raisonnables ne les prendraient pas au sérieux. Là, finalement, elle dit, « Bien non, c'était tellement farfelu ce que je racontais. » Voyez-vous à quel point ces gens-là sont complètement siphonnés et que toute la fameuse propagande de la machine à mensonge de Donald Trump se limite à des énergumènes comme ça. Imaginez-vous, Dominion fabrique des machines à voter et des tabulateurs qui ont été utilisés par environ 40 % de l'électorat américain, mais à la suite des élections américaines, Mme Powell a lancé une campagne médiatique accusant l'entreprise d'une litanie de crimes et de complots. Mme Powell a déclaré lors d'une conférence de presse que Dominion avait été créée au Venezuela par le feu du dictateur Hugo Chavez pour truquer les élections. Elle a également accusé Dominion d'avoir sudoyé le gouverneur et le secrétaire d'État de Géorgie. Dans sa poursuite, Dominion a décrit les allégations de Mme Powell comme des accusations farfelues et des allégations farfelues, c'est-à-dire. Et maintenant, l'équipe juridique de Mme Powell soutient que la description de Dominion est une preuve qu'elle ne devrait pas être prise au sérieux. De telles caractéristiques, des déclarations prétendument diffamatoires soutiennent davantage la position des défendeurs, selon laquelle des personnes raisonnables n'accepteraient pas ces déclarations comme des faits, mais les considéraient uniquement comme des allégations qui attendent d'être testées par les tribunaux dans le cadre d'un processus contradictoire, a écrit l'avocat de la défense de Mme Powell dans un dossier judiciaire pendant la nuit dernière. En d'autres traits, Mme Powell n'a pas diffamé Dominion car personne avec un cerveau ne la prendrait au sérieux. Imagine-toi, c'est incroyable, mais on en est rendu là avec l'univers de Donald Trump. Je peux te dire une chose, wow, bon débarras comme dirait l'autre.